Un autre général, le patron de la caserne à Antares, a été limogé dans des conditions troublantes. Alger partage les inquiétudes de Madrid concernant la construction d'une base militaire israélienne au Maroc. Un autre général, le patron de la caserne à Antares, a été limogé dans des conditions troublantes. Le général Hichem, le patron du centre principal des opérations, CPO, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, connu sous le célèbre nom de la caserne Antares, a été relevé ce dimanche 21 novembre de ses fonctions, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Comme pour le cas du général-major Mohamed Kaidi, le limogé du général Hichem intervient dans des circonstances très troublantes. Et pour cause, ce haut-gradé du renseignement intérieur était promis à un grand avenir, car il était pressenti pour remplacer le général Abdelghani Rachidi et devenir ainsi le numéro 1 de la DGSI. A la grande surprise de nombre de ses collègues et collaborateurs, le général Hichem a été limogé sans aucun ménagement. Selon les sources d'Algérie part, ce limogé est motivé par des considérations politiques car le général Hichem aurait déclenché il y a de cela plusieurs semaines de nombreuses investigations sur les agissements et implications de plusieurs conseillers et collaborateurs du président Abdelhamadji Taboun. La caserne Antar a ouvert effectivement des enquêtes sur plusieurs dossiers dans lesquels sont cités des parents proches de Taboun, ainsi que des conseillers qui jouissent de toute sa confiance à l'image de Boalem Boalem, son plus fidèle conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires. Décidément, ces investigations lancées par la caserne Antar ont fini par parvenir aux oreilles des plus hauts responsables du palais présidentiel d'El-Mouradia. Et le président Taboun aurait piqué une crise de colère réclamant ainsi la tête du général Hichem. Ce dernier fait également l'objet de plusieurs critiques acerbes qui ont été adressées par le gouvernement Haïman Benabderrahman à la DGSI en raison des blocages imposés par la caserne Antar dans le dossier des nominations de plusieurs nouveaux PDG de banques étatiques et de grosses entreprises publiques. Les enquêtes d'habilitation menées par les agents d'Antar ont pris beaucoup de temps et certaines nouvelles nominations ont été tout simplement invalidées par le général Hichem, prétextant des doutes avérés sur leur probité personnelle. Notons enfin que le général Hichem fut par le passé l'ancien patron du CPMI de Blida et l'un des anciens collaborateurs du général Toufik. Il avait été mis à la retraite à la fin de l'année 2015 à la suite du départ du général Toufik en septembre 2015. Il avait également travaillé comme détaché du DRS au niveau du ministère de la Justice. Il avait remplacé dans ses fonctions le défunt colonel Khaled, l'ex-détaché du DRS au ministère de la Justice et placé sous contrôle judiciaire dès 2011 par le juge d'instruction du pôle spécialisé près la cour d'Alger dans le cadre du scandale de l'autoroute Est-Ouest. Alger partage les inquiétudes de Madrid concernant la construction d'une base militaire israélienne dans la région de Nador au Maroc. Une future base militaire israélienne à moins de 200 km des frontières algériennes et à moins d'une dizaine de kilomètres de Melilia, l'enclave située au nord du Maroc. C'est cette information qui a suscité une véritable levée de boucliers en Espagne comme en Algérie. Cette information a été révélée le 16 novembre dernier par le quotidien généraliste numérique et l'Espagnol. Rabat prépare secrètement avec Tel Aviv la construction d'une base militaire près de la ville de Melilia, dans la région de Nador située à moins de 200 km des frontières algériennes. Selon la même source, l'une des zones dans lesquelles cette base aérienne militaire commune est en cours d'installation est la ville désertique d'Afesso, près de l'aéroport de Montaruit, au sud de la ville autonome de Melilia, et à 62 km de la frontière avec l'Algérie. Ce projet d'une base militaire envisagée entre le Maroc et Israël dépasse les accords d'Abraham que le Maroc a également signés avec les États-Unis en octobre 2020, indique à ce propos une source des renseignements étrangers, consultée par le média espagnol. Cette information intervient quelques jours avant la première visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, au Maroc, qui devrait avoir lieu les 24 et 25 novembre. Au cours de ce voyage officiel, Benny Gantz devrait s'engager à fournir au Maroc le système avancé de défense aérienne Irondam, actuellement fabriqué pour les États-Unis, où en mai 2020, Raphaël Advans de Défense, le développeur d'origine, a signé avec le nord-américain Rayton Technologies un contrat relatif à la création d'une joint-venture destinée à remplir cet objectif, avait révélé encore récemment le site spécialisé Info Défense A, un journal numérique espagnol spécialisé dans l'information sur l'industrie de la sécurité et de la défense, un média considéré comme une référence dans le monde hispanique dans l'information sécuritaire et militaire. Israël et le Maroc travaillent déjà sur un projet qui conduira Rabat à fabriquer des drones militaires. Dans ce cadre, il est prévu que la semaine prochaine, lors de la visite de Gantz, de nouveaux accords soient signés pour développer au Maroc une industrie liée à la production de munitions de maraude, également connue sous le nom de drones Kamikaze, a précisé à ce propos la même source. L'accord d'entente pour explorer les opportunités d'investissement qui sera signé par les responsables de la défense des deux pays, lors de la réunion prévue la semaine prochaine à Rabat, comprend également la construction d'une base militaire commune au sud de Melillia, selon la source espagnole précitée, a expliqué encore Info Défense A. Le même média espagnol a cité une source des renseignements étrangers, qui considère que l'alliance envisagée avec Israël dépasse les accords d'Abraham que le Maroc a également signés avec les États-Unis en octobre 2020, et qu'elle a été définie comme la feuille de route en défense qui reliera les deux pays jusqu'en 2030. Ces dernières années, Rabat a engagé un processus de renouvellement et surtout de modernisation du matériel et des équipements de ses forces armées royales, dont les principaux fournisseurs sont la France et les États-Unis, à qui s'ajoutent désormais à Israël, dans le cadre de la reprise des relations entre les deux pays il y a près d'un an, a indiqué le même média spécialisé qui dévoile ainsi les tenants et aboutissants de toute une nouvelle stratégie consistant pour le Maroc à établir un axe majeur avec Tel Aviv dans le cadre de la construction d'une force de frappe régionale, qui pourrait inévitablement modifier les rapports de force et troubler l'ordre établi en Afrique du Nord ainsi qu'au Sud de l'Europe. Cette nouvelle configuration a éveillé les inquiétudes des autorités espagnoles qui regardent d'un très mauvais œil ce rapprochement militaire approfondi entre Rabat et Tel Aviv. Un rapprochement qui pourrait mettre aisément en péril la sécurité de Melillia et des intérêts espagnols dans la région. Et Alger partage amplement ces inquiétudes, ont confirmé à Algérie par plusieurs sources diplomatiques et militaires algériennes bien introduites au sein des sphères du pouvoir algérien. L'Algérie appréhende énormément l'installation de cette future base militaire israélienne à moins de 200 km de la ville de Magnia, à l'extrême ouest du pays. Ce déploiement militaire israélien massif au Maroc est vécu comme un acte d'agression directe et frontale contre la sécurité nationale en Algérie, certifie les sources d'Algérie par, d'après lesquelles rien n'est absolument fortuit dans ses partenariats militaires poussés entre Rabat et Tel Aviv. Des contacts approfondis ont été établis ces dernières 48 heures entre Alger et Madrid pour formuler des protestations officielles contre l'installation de cette base militaire israélienne dans la région de Nador au nord du Maroc. Des protestations qui seront formulées auprès de plusieurs instances internationales et partenaires internationaux qui activent dans le cadre de la coopération militaire et sécuritaire en Méditerranée orientale. Par ailleurs, Alger n'écarte pas la possibilité de proposer à l'Espagne un renforcement de l'entraide militaire et sécuritaire pour contrecarrer ce que ces sources qualifient de velléités hégémoniques israéliennes et marocaines dans la région. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.